Alors, rebonjour à tous. On se voit pour la suite du cours sur la biodiversité et l'évolution, et on va voir les différents types de facteurs abiotiques. Alors, petit rappel, on a déjà vu le terme de biocénose. La biocénose, c'était l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans un même milieu et qui ont des interactions entre eux. Donc tout ce qui est vivant et qui a des interactions, ça fait partie de la biocénose. On a vu ce que c'était que le biotope, qui était le milieu de vie des animaux. On a vu ce qu'était qu'un facteur biotique, tout ce qui était vivant et qui pouvait empêcher ou permettre à une espèce de se développer. Et les facteurs abiotiques, donc tout ce qui était non vivant et qui pouvait empêcher ou permettre à une espèce de se développer. Bien sûr, les facteurs biotiques sont liés à la biocénose, parce que biotique, c'est vivant. Et tous les facteurs qui sont abiotiques, non vivants, sont liés au biotope, au milieu de vie. Alors dans les facteurs abiotiques, on a plusieurs types de facteurs abiotiques. Le premier type de facteur abiotique, on va le voir ici, ce sont les facteurs édaphiques. Alors si on observe ici trois plans de fraisiers, on se rend compte qu'ils n'ont pas le même état, alors que ce sont tous les trois des fraisiers. La différence, ça va être le sol. Par exemple, ici le sol est riche, là le sol manque de fer, là le sol manque d'azote. Eh bien, cette différence de concentration en éléments chimiques dans le sol va faire que les fraisiers vont pouvoir ou pas bien se développer. Je vous laisse les autres noter, mettez sur pause si vous n'avez pas le temps. Les facteurs édaphiques, ce sont donc les facteurs qui sont liés au sol. Comme par exemple le pH. Alors qu'est-ce que c'est que le pH ? Eh bien, c'est l'acidité du sol. Si le sol a beaucoup d'acide dedans, certains plantes ne pourront pas se développer. Par exemple, les rosiers sont très sensibles au pH du sol. Si vous plantez vos rosiers dans un pH qui est très acide, eh bien, ceux-ci ne sont pas développés. La quantité de nutriments dans le sol, on l'a vu ici avec les fraisiers. Si vous n'avez pas les bons nutriments, si vous n'avez pas assez de fer, pas assez d'azote, eh bien, ils ne seront pas se développer. La composition du sol, donc s'il y a beaucoup trop de sable, certaines plantes ne seront pas se développer. Si je prends par exemple, certaines plantes qui poussent à la mer, elles ont besoin de sable pour se développer, alors que certaines plantes qui se développent dans l'argile, elles n'ont pas besoin de sable pour se développer. Donc, la composition du sol va faire que les plantes vont se plaire ou pas. Mais le sol peut aussi être un élément important pour les animaux. Par exemple, si vous avez un sol composé uniquement de roches, ça va être compliqué pour une taupe de s'y développer. Donc, vous voyez, les facteurs édaphiques, les facteurs liés au sol, sont valables pour les animaux, les végétaux, mais aussi pour les champignons et pour les bactéries. Il ne faut pas oublier que tous ces facteurs-là sont pour tout ce qui est vivant. Deuxième type de facteurs, ce sont les facteurs climatiques. Donc, on voit ici des tournesols qui poussent dans une région aride, d'autres qui poussent dans une région enneigée. On voit qu'ils ne sont pas en très bonne santé. Alors que dans une région tempérée comme la nôtre, les plantes se développent bien. Donc, qu'est-ce qui change entre ces tournesols ? C'est tout simplement le type de bétéo dans lequel ils se développent. Le climat. Et donc, les facteurs climatiques, c'est ça, c'est la température. Le vent, la pluie, le gel, la neige. On voit ici, par exemple, dans cette pyramide, des endroits qui sont de plus en plus chauds au fur et à mesure qu'on va vers le bas, des endroits qui sont de plus en plus secs au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Nous, on vit dans une forêt tempérée. Donc, on est dans un endroit qui est humide et qui est tempéré, donc qui est entre le froid et le chaud. En fonction de la quantité d'eau qu'on met, on peut aller jusqu'au désert, bien sûr. Il y a des déserts qui sont tempérés, on a des déserts qui sont chauds. On a aussi des déserts plus ou moins froids, comme la toundra. Et on voit que le type de plantes qui s'y développent n'est pas la même. Et du coup, le type d'animaux qui s'y développent n'est pas la même non plus. Donc, on détermine un biotope en fonction de la température et aussi de la quantité d'eau, mais pas que le vent, le gel, etc. Est-ce qu'il y a présence de gel ou pas de gel ? Tout ça, ça va donner des informations sur le biotope. C'est un type de facteur abiotique qu'on appelle les facteurs climatiques. Le troisième type de facteur abiotique, ce sont les facteurs chimiques. Alors, si on a ici deux types de plantes qui sont les mêmes, qu'on appelle des hortensias, et il y en a un qui est rouge, rose, et l'autre qui est bleu. D'où est-ce que ça vient ? Ça vient du fait que d'un côté, les pluies sont normales, alors que de l'autre côté, les pluies sont acides. Ils peuvent être acides, par exemple, à cause d'industries qui se développent sur le côté et qui rejettent du soufre dans l'air. Et ce soufre va créer des pluies acides. Et ces pluies acides vont changer la composition ensuite du sol qui va changer la couleur des hortensias. Donc tout simplement, la présence d'acides ou non dans les pluies vont faire que leurs couleurs ne seront pas les mêmes. On a d'autres types de facteurs chimiques, comme la présence de CO2, d'ammoniaque, de pollution. Si vous avez des éléments chimiques dans le milieu, cela pourra permettre ou bien empêcher le développement de certains animaux. Certains animaux, par exemple, ont besoin d'oxygène pour vivre, comme nous. On respire de l'oxygène. Mais si vous prenez quelques bactéries, comme par exemple des levures, les levures, parfois, n'ont pas forcément besoin d'oxygène pour vivre. Elles peuvent se développer dans des milieux qui sont anaérobis, donc sans oxygène. Les facteurs chimiques, ce sont des facteurs qui sont liés à la chimie, tout simplement. L'acidité, la présence de sel, la présence d'un atome quelconque dans l'atmosphère, et bien tout ça, ce sont des facteurs qui sont des facteurs chimiques. Et on en arrive à la définition d'un écosystème. Alors, un écosystème, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est l'ensemble du biotope et de la biocénose. On va faire un petit schéma pour rappeler. Donc, vous avez d'un côté le biotope, qui est le milieu de vie. Vous avez la biocénose, qui est l'ensemble des êtres vivants qui se développent dans un milieu. Le biotope, il est défini par les facteurs abiotiques. Par exemple, chimiques, climatiques et édaphiques. Donc, la chimie, la météo et le sol. Et la biocénose, il est bien défini par les facteurs biotiques. Donc, la présence de prédateurs, de parasites, de proies, en gros, d'êtres vivants. Qui vont permettre ou pas le développement des espèces animales et végétales. Et si je prends le biotope plus la biocénose, et bien, l'ensemble des deux, ça forme ce qu'on appelle un écosystème. Donc, voilà. L'écosystème, c'est l'ensemble du biotope et de la biocénose. Le biotope, c'est le milieu de vie des animaux. Le biotope est défini par des facteurs abiotiques, donc des choses non vivantes. Les facteurs chimiques, climatiques et édaphiques. Donc, la chimie, la météo et le sol. La biocénose, c'est l'ensemble des interactions entre les êtres vivants. Les êtres vivants, ce sont les facteurs biotiques. On peut avoir des prédateurs, des parasites, des proies, des espèces abris, des symbiotes, un peu de tout. Et ça, ça forme tout l'ensemble, forme l'écosystème. Donc, un écosystème, c'est l'addition du biotope et de la biocénose. Et ici, je vais vous demander de faire un petit exercice. Donc, vous allez prendre le texte qui est ci-dessous sur le castor. Vous allez le lire entièrement. Et une fois que vous aurez lu entièrement ce texte, je vous demande de replacer ici, à la page 11, tous les facteurs biotiques qui peuvent se retrouver dans le texte. Donc, tout ce qui est être vivant, vous le mettez dans cette colonne. Tout ce qui est vivant. Tout ce qui est non vivant, vous le mettez dans cette colonne. Et vous séparez bien tout ce qui est en fonction du sol, de la météo, et de la chimie. Mettez sur pause la vidéo, faites l'exercice, et remettez sur play après. J'entends. Bon, c'est bien, vous avez bien travaillé, vous avez fini votre exercice, j'imagine. Eh bien, on va maintenant corriger. On voit ici que dans le texte, on a le castor, le poisson, les arbres, la giardiaze, qui est un parasite qui se développe dans les intestins et qui va venir causer des diarrhées sanglantes, pas très sympathiques pour la survie, donc. Donc, des insectes, des batraciens, donc des grenouilles, des oiseaux, de l'avoine, du blé, de la betterave, du maïs, et bien sûr, des loups, qui sont les prédateurs des castors. Il ne faut pas oublier les plantes. Les plantes sont aussi des êtres vivants, donc il faut les rajouter, n'oubliez pas. Les bactéries sont aussi des êtres vivants, donc il faut les rajouter. Très important. Dans les facturés d'Afrique, on a que le sol laisse déstabilisé, donc si le castor va manger les arbres, il n'y aura pas de racines pour tenir le sol en place. C'est un facteur édapique, donc c'est lié au sol. Dans les facteurs climatiques, on a l'humidité, on a besoin d'un milieu humide, un climat humide, pour que le castor puisse se développer. Et enfin, dans les facteurs chimiques, eh bien, il y a la pollution. Les castors supportent assez bien la pollution, et ils ont besoin d'eau, on peut dire que l'eau est une molécule, donc on pourrait la mettre ici, même si c'est redondant, avec ce qu'il y a en haut ici. L'humidité, l'eau, c'est pareil. Et donc voilà, ça va clôturer la deuxième partie ici. On commencera la troisième partie avec la synthèse sur les écosystèmes. À tout à l'heure. On commencera la deuxième partie M'étape.